Je vois ça en blague, hein, tu sais. Hein, des putains de trois mousquetaires ? Regarde ! Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Ben, c'était peut-être une idée à la con, hein, en fait. Peut-être. Ok. St-John, vous êtes là ? C'est O'Brien. Attendez. J'en ai ma claque de faire votre sale boulot. Vous avez du nouveau pour moi, oui ou non ? Ouais. Euh, je veux dire... Oui, j'ai du neuf. Vous accouchez, oui. D'abord, j'ai besoin d'un dernier petit service. Vous avez écouté ce que je viens de dire ? J'en ai fait bien assez. Encore une mission. Ensuite, je vous verrai en personne pour vous montrer ce que j'aime. C'est sans moi. Mon deuxième prénom. C'était Irene, non ? Sarah, Irene, Whitaker. C'est sur son formulaire d'admission. Une dernière mission. Promis. Une mission. Je vous ai envoyé les coordonnées. Terminé. Salut. Salut. T'as l'air bien pressé. Ouais. Tu te souviens de ce crétin d'une héros dont je t'ai parlé ? O'Brien. Apparemment, il a du nouveau pour moi, mais je dois d'abord lui rendre un dernier service. Ouais. D'accord. Tu devrais venir avec moi. Tu crois ? Non. Ce qu'Iso m'a affecté à la ferme, faut nourrir tout le monde. Une mauvaise herbe après l'autre. Qu'il aille se faire foutre. Je te redépose juste après. T'as pas envie de voir un hélicoptère ? Je lui dirais que tu m'as forcé la main. Toujours aussi drôle, hein ? Tu vois où c'est ? Ouais, c'est au nord du tunnel Rogue, loin de la route de Waldo. Quoi on va là-bas ? Un hélicoptère d'une héros sera sur place. Bref, va savoir pourquoi. Mais O'Brien veut que je découvre ce qu'il fabrique. Donc c'est O'Brien ? C'est qui ? Patron ? Maître ? Non. Putain, Bowser ! Tu sais bien ce qu'on fout ici. Moi, je dis ça. C'est juste qu'on dirait qu'il tient par les couilles. Non, tu te plantes, là ! Alors, tu tiens le coup ? Pas trop mal. Je veux dire, j'en ai vu d'autres. Ça ne me gêne pas de bosser à la ferme, des herbiers, tout ça. Ça me rappelle quand j'étais gosse. Mon oncle avait une ferme qui allait d'Adriane à la frontière de Lidao. Je passais l'été à travailler dans les champs de Petrave. C'est sur sa motocroche que j'ai appris à conduire. Fais gaffe ! Je vais finir par t'appeler Bill le fermier ! Reste à proximité quand on sera arrivés. Et quoi qu'il arrive, reste cachés. Ils ont la gâchette facile. Ok, ok, j'ai pigé. Restez planqués, fermez ma gueule et pas nous faire buter. En tout cas, merci de m'avoir emmené, Dick. C'est bien, la route. Sécurisez-moi le périmètre, allez. Je vous attends. Ok, t'éloigne pas trop. Je te suis. Ça faisait un bail, j'avais pas entendu ça. Ouais. Le voilà. La vache. Jamais j'aurais cru en revoir un un jour. C'est bon, je veux dire. Maintenant observe. D'abord, les soldats sécurisent le site d'atterrissage. Ensuite, leur petit génie, un chercheur ou un scientifique, descendent et se met à fouiner. Quoi faire ? J'en sais rien, de la science, comme tu veux que je sache. C'est toi qui les espioles après tout. Ok, attends ici. Compris. Après tout, c'estoglyce que ce n'est pas facile à faire avec. Il y aille de ça. Ok. Pregnaz-moi. Fermez. Sous-titrage ST' 501 Fermez. 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 C'est parti. 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 Faut pré- foire. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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